Bonsoir et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau débat, l'occasion du second tour des municipales. Débat à suivre aussi sur Radio Sensation sur 98.4. Aujourd'hui, vous allez entendre les trois candidats qui prétendent à la mairie de Guyancourt. Et ils sont avec nous en ligne. Pour des raisons sanitaires, nous faisons ça en visio. Grégory Pape, bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Nouvel Élan à Guyancourt. Bonsoir Rodolphe Barry, tête de liste Ensemble, agissons pour Guyancourt. Bonsoir. Et François Morton, bonsoir. Vous êtes le maire sortant et le représentant de la liste Guyancourt pour tous 2020. Décidons ensemble à Guyancourt. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, messieurs, je vous propose de nous intéresser quelques minutes aux enjeux de la commune. Guyancourt, ville de 29 000 habitants et membre de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour le second tour des élections municipales, trois listes sont en lice. François Morton, le maire sortant, est arrivé en tête avec 42% des voix. Il est suivi de Rodolphe Barry, candidat Ensemble, agissons pour Guyancourt. Se maintient aussi Grégory Pape, candidat LREM et tête de liste Nouvel Élan à Guyancourt. A noter qu'un quatrième candidat s'était présenté en mars dernier. L'écologiste Olivier Paréja a choisi de rallier la liste de François Morton avec cette autre colistier. Principal enjeu à Guyancourt, l'ancienne Friche Thalès et son aménagement. Cette zone implantée entre l'avenue Léon-Blum et celle de l'Europe devrait accueillir d'ici 2030 plus de 1300 logements. Des commerces, des activités économiques, des espaces verts et des services publics sur plus de 22 hectares. Le site qui sera baptisé le quartier des Savoirs va accueillir également la future station de métro 51S du Grand Paris Express. Un super métro reliant Orly à Versailles en 30 minutes. Avec ce nouveau quartier, le nombre de Guyancourtois devrait passer de 29 000 à 32 000. Les logements justement seront un deuxième enjeu à Guyancourt. La ville compte actuellement près de 48% des logements sociaux. C'est 18% de plus que la moyenne des communes voisines. La ville a entamé depuis quelques années une reconfiguration de ses quartiers. Notamment des transformations dans le quartier du Pont-du-Routoir depuis 2006. L'un des plus vieux quartiers de la ville créé en 1974. Dernier point, les entreprises. La ville compte à ce jour 2536 firmes sur son territoire. Presque 1000 de plus qu'en 2012. Parmi elles, des grosses entreprises comme Sodexo, le groupe Asmodé spécialisé dans les jeux de société ou encore le Technocentre Renault qui emploie près de 9 500 personnes. La ville doit-elle accueillir plus d'entreprises ? Ces enjeux ont été développés lors du premier débat diffusé sur notre antenne en février dernier. Un débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet et notre application mobile. D'autres thèmes vont être abordés aujourd'hui. Des thèmes choisis à l'avance comme la sécurité ou encore l'éducation. Le temps de parole des candidats sera bien évidemment chronométré. Je ferai régulièrement le point sur leur durée. Pour fixer le premier tour de prise de parole, la rédaction a choisi de se conformer à l'ordre établi par la préfecture des Yvelines lors de dépôts de listes. Et on débute avec une première question. Et c'est vous, Grégory Pape. Votre liste nouvelle élan à Guyancourt est enregistrée LREM. Vous arrivez en troisième position le 15 mars dernier avec 18% des suffrages. Comment vous abordez ce second tour ? Bonsoir. Merci à vous déjà pour l'organisation de ce débat qui va nous permettre de présenter nos idées à l'ensemble des Yvelines Courtois. Moi, je voulais vraiment commencer par remercier les électeurs qui m'ont accordé leur confiance au premier tour. Car je comprends qu'il y a une forte abstention du fait des conditions sanitaires. Et d'ailleurs, moi, dès le lendemain du premier tour, j'ai pris conscience de la gravité de la crise sanitaire. Rappelez-vous, le président de la République parlait d'état de guerre. Et je vous confirme qu'en tant que professionnel de santé, nous étions vraiment en guerre. En guerre contre le coronavirus. Enfin, moi, j'ai vu des choses horribles que je ne pensais vraiment jamais vivre. Vraiment jamais vivre. Et du coup, je voulais vraiment aussi profiter de mon temps d'antenne ce soir pour adresser une pensée à tous les Guyancourtois qui ont été touchés pendant cette période. Moi, je savais que cette campagne du deuxième tour ne serait pas normale, serait biaisée. Et que nous aurions très peu d'espace pour promouvoir nos idées. Donc pour moi, l'heure était à l'union sacrée. Et j'ai proposé aux trois autres candidats de nous unir, d'unir nos forces entre candidats, plutôt que de nous diviser et dépenser notre énergie à nous combattre. Et j'ai proposé pour cela, pendant la période du confinement, une liste inédite d'union locale, dont la composition aurait respecté la proportionnelle des résultats du premier tour, afin de pouvoir gérer la ville ensemble, dans l'intérêt général, ce qui nous aurait permis de ne prendre aucun risque pendant cette période de campagne du deuxième tour. Ainsi, je voulais donner un bel exemple de démocratie locale, qui tenait compte de l'avis de tous les habitants. Et je voulais prouver aux Guyancourtois qu'on était capables de travailler ensemble, en mettant nos égaux de côté. Malheureusement, les trois autres candidats ont refusé, donc nous repartons en concurrence pour ce deuxième tour. Mais pour moi, cet épisode de crise sanitaire n'a fait que renforcer mes préoccupations pour Guyancourt. Santé, sécurité, solidarité. On développera ça un peu plus dans le débat qui va suivre, parce que vous êtes déjà très en avance sur le temps, M. Pappes. Je vais maintenant donner la parole à Rodolphe Barry. Vous êtes le candidat de la liste Ensemble, agissons pour Guyancourt, une liste classée divers centres. Lors du premier tour, vous obtenez 22,70%. Même question pour vous, comment vous abordez ce second tour ? Écoutez, bonsoir déjà tout le monde. Écoutez, je l'aborde de manière sereine, même si la tâche va être compliquée. Comme je dis, la marche est haute à monter, mais elle n'est pas, pour moi, impossible à grimper. Donc, on va attendre dimanche prochain pour savoir ce que les électeurs vont décider. Je voudrais juste rappeler que moi, je suis tête de liste d'une liste qui s'appelle le VAPG, Ensemble, agissons pour Guyancourt, qui est une liste indépendante d'intérêt local, d'intérêt communal. On a travaillé depuis deux ans sur ce projet, qui est un projet avec les 37 colistiers, qui sont tous là aujourd'hui, sur un projet local pour les Guyancourt-Toy, avec un seul objectif qui n'était pas de critiquer forcément ce qui a été fait par la municipalité actuelle, du reste qui est au pouvoir depuis 36 ans, mais c'était plutôt comme objectif de se dire, « Améliorons ce que l'on peut améliorer, créons ce que l'on peut créer, et puis ce qui est bien et qui marche bien, continuerons à le garder et à le faire vivre. » François Mourton, on va terminer avec vous ce premier tour de parole. Vous êtes le maire sortant, élu en 2014 sur la liste menée par François Deligné. Vous êtes élu à la tête de la commune en mai 2019, après les démissions successives de François Deligné et Marie-Christine Letarnec. Vous êtes tête de liste Guyancourt pour tous 2020, décidons ensemble à Guyancourt. C'est issu de la fusion avec une autre liste du premier tour, celle menée par Olivier Pareja. Une liste enregistrée, comme dit vers gauche, et soutenue par le Parti socialiste. Au premier tour, vous arrivez en tête avec 42% des voix. Même question pour vous, comment vous abordez ce second tour ? Avant de répondre à votre question, je voudrais également avoir une pensée, notamment à toutes les personnes qui ont été proches durant cette période, parce que nous avons été effectivement affectés, conférents à ce genre d'événement, et douloureux. J'aurais également une pensée pour tous les soignants, les commerçants, les fonctionnaires. Une grande pensée pour les fonctionnaires, qu'ils soient des fonctionnaires d'État, ou des fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux. C'est évidemment grâce à eux que le service public a pu tenir et continuer à fonctionner. En ce qui concerne votre question, alors, la fusion des deux listes, donc Guyancourt pour tous 2020 et décidons ensemble à Guyancourt, elle a été assez simple, parce qu'effectivement, nous avions un socle commun de valeurs évidentes, et donc on a pu se rejoindre très facilement au moment où nous avons repris un certain nombre de discussions, au moment du déconfinement. Voilà. Et donc, effectivement, nous sommes très fiers de ce rassemblement. C'est un rassemblement qui, très probablement, était attendu par les Guyancourtois, et nous en sommes parfaitement heureux. Voilà pour une première prise de parole. On fait un petit tour des chronos. Grégory Pab, vous avez pris beaucoup d'avance, vous avez déjà deux minutes de temps. François Morton et Rodolphe Barry, vous êtes tous les deux en dessous de la minute, mais vous êtes plus ou moins à égalité. Je vous propose qu'on débute avec la première thématique, c'est celle de l'éducation. Alors, sur Guyancourtois, il y a 25 écoles publiques, ce sont 13 écoles maternelles, 12 établissements élémentaires. Chaque école est notamment équipée d'un chariot numérique avec un vidéoprojecteur interactif et 16 tablettes numériques. C'est un plan numérique que, Rodolphe Barry, vous souhaitez continuer pour accroître la réussite scolaire. Oui, effectivement, c'est un sujet important. Guyancourtois est en retard sur le déploiement de tout ce qui est numérique. Il y a un plan triennal qui a été mis en place entre la région Saint-Quentin-en-Yvelines et puis la commune. Il est important que l'ensemble des écoles soient équipées de l'ensemble des outils numériques pour pouvoir travailler. Alors, ça ne fait pas tout, évidemment. Ce n'est pas la priorité puisque le numérique n'est pas l'unique moyen de faire de l'éducation dans les écoles. En tout cas, c'est un moyen qu'aujourd'hui, il faut être dans l'air du temps et qu'il faut absolument avoir dans les écoles. François Morton, vous, vous souhaitez notamment maintenir l'ensemble des aides municipales à la scolarité qui sont fournitures gratuites, livres pour les CP et continuer ce plan numérique. Alors, sur le plan numérique, je vais me permettre juste de préciser puisque vos informations, Mme Poquet, datait probablement de l'année 2019 et depuis le mois de décembre dernier, l'ensemble des classes, des écoles élémentaires sont toutes équipées de VPI. Donc, voilà, je le précise parce que ça, c'était la situation au début d'année 2019. Donc, bien évidemment, nous avons évolué avec le plan que mentionnait d'ailleurs M. Barry, qui ne concerne pas la région mais le département. Et donc, nous avons pu effectivement avancer sur ce plan numérique. Mais comme lui, je le rejoins également sur ce point-là, c'est-à-dire que le numérique ne fait pas tout et l'ensemble, effectivement, des aides à la scolarité est bien importante. Je parlerai évidemment de tout ce qui est périscolaire. Vous avez cité les 25 écoles mais c'est aussi 12 accueils de loisirs dans la ville, dans tous les quartiers, toujours à proximité, effectivement, des habitants de la ville. Et puis, je pourrais évidemment en citer d'autres. Vous avez parlé des classes de découverte que nous souhaitons maintenir mais aussi un sujet fort et un sujet phare, j'ai envie de dire, qui est la pérennisation de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Et ce sera bien évidemment un vrai sujet parce que depuis notamment le fait que la scolarité est à 5 ans maintenant, obligatoire, cette scolarisation des enfants de moins de 3 ans, elle est très souvent, et ça a été encore le cas cette année, avec des contacts avec l'éducation nationale remis en question. Donc, ce sera un vrai combat et on y tient et on livrera ce combat. Grégory Pack, vous, dans votre programme, parmi vos propositions, on trouve notamment mettre en place des études dirigées dans le périscolaire et les maisons de quartier. Oui, en fait, l'éducation, c'est une des principales raisons de mon engagement politique parce que quand je vais chercher mes garçons à l'école élémentaire, une des principales discussions qui revient à la sortie de l'école, c'est vous, est-ce que vous allez mettre vos enfants dans le privé l'année prochaine ou dès le collège ? Et je trouve que ce n'est pas normal. Donc, du coup, moi, je constate cette fuite des élèves guillancourtois. Je me dis, mais où est passé le guillancour pour tous ? Donc, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, va travailler là-dessus. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'était multifactorière. Et je trouve qu'à Guillancour, nous devrions plus valoriser la réussite des élèves guillancourtois, notamment par une soirée des réussites. Il faut qu'on leur propose des concours d'éloquence, c'est-à-dire s'entraîner à ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est super important dans la vie. Il faut qu'on accompagne nos jeunes vers la réussite. Mais c'est un challenge. Et c'est un challenge qui consiste à tirer vers le haut, mais tout en ne laissant personne sur le bord de la route. Rodolphe Barry, vous avez un peu de retard par rapport aux autres candidats. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur une notion de votre programme ? Oui, on est toujours sur le sujet de l'éducation. Il y avait trois axes, en fait, que nous, on a travaillés, indépendamment du déploiement numérique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a l'amélioration de la gestion et de la flexibilité, l'amélioration de la communication aussi entre les établissements scolaires et la municipalité. Je vous donne juste un exemple qui m'a été rapporté par les parents d'élèves et par des enseignants. Voilà, on parle de, par exemple, l'inscription à différentes activités périscolaires ou scolaires. Elle se fait à partir de listings, si vous voulez. Aujourd'hui, il faut utiliser tout ce qui est numérique pour améliorer la flexibilité qu'on peut apporter aux parents. Certains parents souhaitent avoir plus de flexibilité dans les inscriptions aux activités périscolaires. Ça, c'est un moyen de le développer, par exemple. La deuxième chose, c'est la transition numérique. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, l'idée aussi de construire une relation attentive et complémentaire entre les enseignants et la municipalité. Ça, c'est vraiment très, très important. Nous, on est pour le service minimum tout en respectant le droit de grève. Je sais que c'est quelque chose que M. Morin-Morton ne valide pas. Mais nous, en tout cas, on est pour l'instauration d'un service minimum tout en respectant, comme je vous le dis, le droit de grève. Il y a aussi la valorisation des associations pour les faire travailler, alors qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient toutes les associations qui puissent exister, parce qu'il y a un tissu associatif qui est assez important, et qu'on puisse arriver à les faire travailler avec les établissements scolaires, également, et faire intervenir dans les établissements scolaires. M. Pape, je vais vous faire réagir dans quelques intents. Mais est-ce que M. Morin-Morton, vous souhaitez réagir à ce qui a été prononcé ? Je vous ai juste... Ah, c'est M. Morin-Morton, excusez-moi. Oui, c'est M. Morin-Morton d'abord. M. Pape, je vous donne la parole juste après. Je pense que je me suis déjà suffisamment exprimé sur ce sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation, c'est un vrai projet politique. Ça ne s'arrête pas aux écoles. Ça concerne aussi la culture, par exemple, et la culture qui n'a jamais été une variable d'ajustement sur la ville de Guyancourt. Et je tiens à souligner que, par exemple, cette année, pour la première fois, la ville de Guyancourt n'aura aucun fonds de concours au niveau de la culture de la part de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est-à-dire qu'à Guyancourt, ça n'est pas une variable d'ajustement, ça l'est au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et notamment auprès des amis de M. Barry. Par là même, je voudrais aussi dire que l'éducation, c'est un partenariat avec les enseignants et bien évidemment avec les parents. Et il existe aussi des dispositifs d'accompagnement à la parentalité. Je pense notamment à l'école des parents de Guyancourt, qui a énormément de succès. M. Pape, vous souhaitiez réagir en quelques secondes, parce que vous avez encore un peu d'avance par rapport aux autres candidats. Non, juste effectivement pour souligner les propos de M. Barry sur le service minimal d'accueil. On avait déjà parlé au premier débat sur votre plateau, mais je ne comprends pas pourquoi la municipalité actuelle ne souhaite pas le mettre en place. Entendons-nous bien, je suis pour le droit de grève. Pour moi, ça ne va vraiment pas à l'encontre du droit de grève. Mais on doit aider les parents d'élèves qui vivent un calvaire les jours de grève. Donc pour moi, un maire doit d'abord défendre ses habitants, avant de défendre ses opinions politiques. Alors un petit tour sur les chronomètres. Grégory Pape, vous êtes à 3 minutes 27. François Morton, vous le suivez de près, à 3 minutes 15. Rodolphe Barry, un petit peu en retard, 3 minutes 0,3. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer sur le thème de l'éducation ? Oui, moi, juste rebondir, si vous me permettez, juste rebondir sur... En quelques secondes. Juste rebondir sur la réflexion de M. Morton, qui me dit que ce sont mes amis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en bonne intelligence avec une communauté d'églomération. Il faut savoir que la communauté d'églomération, aujourd'hui, a 50% des compétences sur la commune. Donc, quelle que soit la gouvernance qu'il peut y avoir, moi, mon intérêt, l'objectif pour Burecourt, c'est de travailler en bonne intelligence avec la communauté d'églomération. Sauf pour la culture. Alors la culture, M. Morton, on pourra en parler tout à l'heure, notamment. C'est le troisième thème de ce débat. Je vous propose de partir sur le deuxième thème maintenant. Il s'agit de la sécurité. Donc, quelques informations sur la commune. Actuellement, il y a 22 caméras de vidéoprotection qui sont déployées. D'un point de vue humain, ce sont 19 agents municipaux, 14 policiers, 5 ASVP qui sont présents en commune. Il y a notamment deux postes d'éducateurs spécialisés qui ont été créés. Et François Morton, justement, vous souhaitez créer un service d'éducation spécialisé. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, c'est une nécessité. Et encore une fois, c'est en lien avec un désengagement d'un certain nombre de collectivités territoriales qui ne suivent pas leurs compétences, et je pense notamment au département des Yvelines, puisque cette compétence de la prévention spécialisée, c'est une de ces compétences. Et on voit bien que depuis un certain nombre d'années maintenant, j'ai eu la chance de m'occuper de ce quartier avant d'être maire en tant qu'adjoint. J'ai pu voir effectivement que cette prévention spécialisée, elle faisait défaut. Donc un maire, effectivement, il a des valeurs, il doit s'engager, il doit être convaincu des choses. Et la ville de Guyancourt a décidé effectivement de pallier en créant un service d'éducation spécialisé. Grégory Pape, vous souhaitez un plan d'investissement de 500 000 euros, si jamais vous êtes maire. Où irez ces 500 000 euros ? C'est un sujet que je prendrai à bras le corps, parce que depuis deux ans que nous avons commencé notre campagne, que nous sommes sur le terrain, nous rencontrons des Guyancourtois qui sont exaspérés, fatigués de ne plus être protégés efficacement. Ils sont vraiment nombreux à craindre pour leur sécurité. Et nous allons effectuer un vrai travail de prévention et de renforcement de la protection. Pour cela, il faudra lutter contre les incivilités, évidemment, les dégradations, les nuisances nocturnes. On va commencer par renforcer les effectifs et structurer les missions des policiers municipaux. Sur la vidéoprotection à Guyancourt, il y a une vingtaine de caméras. Les caméras, évidemment, ce n'est pas une solution miracle, mais au moins, ça permet d'élucider les délits. Donc, c'est un premier pas quand même. Et moi, je pense qu'il faut systématiquement associer la prévention à la répression. La prévention, ça passe par l'ouverture d'un pôle de médiation dans les quartiers. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont les voisins vigilants. Ça, c'est des voisins qui mettent ça en place entre eux. On devrait le soutenir et le mettre en place plus généralement. Et la campagne de prévention, ça passe aussi par la communication. Regardez, j'ai des affiches comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je crois que j'avais vu ça à Nice. C'est pour les crottes de chiens. Vous voyez, les crottes de chiens finissent sur mes mains. Maintenant, vous le savez, alors ramassez-les. Est-ce que vous voyez des campagnes de prévention comme ça à Guyancourt ? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je trouve que c'est un manque d'audace. Il faut donner un dynamisme là-dessus. C'est ça que je reproche. Sur les rodéos, on les subit tous les soirs. En ce moment, il y a une mission qui a été confiée à Nathalia Poudziref, qui est députée de Saint-Germain-en-Laye. Profitons de cette proximité, ne serait-ce que géographique déjà, pour travailler main dans la main avec nos députés. Et enfin, si j'ai encore quelques secondes, je voulais dire que la sécurité, pour moi, c'est aussi la sécurité sanitaire. Si nous sommes élus, nous proposerons, dès cet été, en partenariat avec les professionnels de santé de la ville, des tests de dépistage au coronavirus, au Guyancourt-Toy, qui le désirent. Donc moi, je suis pharmacien. Et en cas de deuxième vague, ne vous inquiétez pas, je saurais vous trouver très rapidement les équipements nécessaires, les masques et les gels hydroalcooliques. Je ne vous rappelle pas mes priorités, santé, sécurité, solidarité. – Monsieur Bap, attention, vous êtes très, très en avance sur votre temps. Vous aurez une carte blanche, notamment. Je vous redonnerai peut-être la parole un tout petit peu après. Je vais faire parler, monsieur Barry, pour le moment, parce que vous avez beaucoup d'avance sur les autres candidats. Rodolphe Barry en parlait, notamment, du réseau de vidéoprotection. Il y en a 22 actuellement. Vous, vous souhaitez monter jusqu'à 70 caméras ? Vous pouvez développer un petit peu ? – Oui, tout à fait. Mais je voudrais juste revenir sur le sujet d'avant, puisque M. Morton m'a lancé une petite pique. Je voudrais juste rappeler que je ne suis pas élu. – Mais si c'est pour venir sur le projet, M. Barry, on a déjà parlé, on a clôté la partie. Je vous propose maintenant de parler de la sécurité, notamment vos idées sur votre programme sur la sécurité. – Alors, pour moi, la sécurité et la tranquillité publique, c'est un long sujet. C'est d'abord de la prévention. Il faut savoir qu'historiquement, enfin pas historiquement, mais récemment, on va dire, l'État s'est désengagé des missions de police de proximité de la police nationale. Alors, je sais qu'il y a un désaccord entre M. Morton et moi sur le sujet, puisque moi, je pense que la police de proximité doit être assurée par la police municipale, qui, elle, peut avoir un rôle beaucoup plus important de prévention que la police nationale, puisque une police municipale, elle est vraiment ancrée. Et quand on sait que l'État se désengage de cela, on n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, c'est pragmatique, vous regardez ce qui se passe dans les autres communes, même de 50 ans en Yvelines, la police de proximité est faite par une police municipale. Donc, la première priorité, c'est de travailler la prévention. Et pour travailler la prévention, il faut avoir à la fois une police municipale qui soit en cohérence avec la population et avec le territoire, donc avec lui en cours, et puis également, renforcer toute la partie animateur et éducateur spécialisé, qui, eux, vont être en relais avec la police municipale. Parce qu'une police municipale qui est ancrée sur la commune, elle connaît tout le monde, elle peut aller au contact, elle peut discuter, elle peut échanger, elle finit par connaître tout le monde. Une police nationale, quand elle intervient, on ne les connaît pas. Et en règle générale, il y a de la défiance parce qu'ils arrivent juste pour sanctionner, pas pour faire de la prévention. C'est comme ça qu'elle est perçue. Donc voilà les grandes lignes du projet sur la sécurité et la qualité publique. Pour revenir sur les caméras de vidéos protection et non de vidéosurveillance, je voudrais juste rassurer ceux qui sont contre que c'est très encadré. C'est vraiment quelque chose qui est encadré. Vous ne pouvez pas poser une caméra, le maire ne peut pas, du jour au lendemain, dire je mets une caméra là, je mets une caméra ailleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut déclarer en préfecture et qui nécessite des autorisations très spécifiques avec un encadrement qui est vraiment très rigoureux. L'objectif, c'est d'en avoir à la fin du mandat à 70, sachant que budgétairement, pour moi c'est un choix politique qui n'a pas été fait, budgétairement, la région, et là c'est bien la région et pas le département, la région finance l'installation des caméras de vidéos protection d'une partie aux communes qui en font la demande. Donc il y a un plan de déploiement qui est accompagné par la région. – Monsieur Morton, est-ce que vous souhaitez répondre ? On a notamment parlé d'incivilité, de manque de signal éthique. – Oui, alors d'abord je voudrais préciser quelque chose. D'abord je ne comprends pas où est la différence entre ce qu'a dit Monsieur Barry et ce que je dis. Je n'ai pas très bien compris où était notre désaccord sur cette affaire-là, mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion de rediscuter. Sur les rodéos qu'a évoqués Monsieur Pape, alors je le rassure tout de suite, puisque à mon initiative, l'ensemble des maires de Saint-Quentin-en-Yvelines a adressé un courrier, juste au moment du déconfinement d'ailleurs, à Monsieur Castaner et à la députée Pouziref, pour qu'effectivement nous puissions échanger, pour donner les moyens d'agir aux policiers, parce qu'effectivement je considère que c'est la tâche de la police nationale. Encore une fois, le maire n'est pas commissaire, la mairie ça n'est pas la place Beauvau. Et donc l'émission de chacun doit être parfaitement définie. En ce qui concerne les caméras, vous l'avez dit, au début de mandat, il y avait 15 caméras sur la ville, il y en a actuellement 22. L'installation d'une caméra, je le rappelle quand même, c'est 10 000 euros, c'est l'ordre de grandeur, en termes d'installation et de fonctionnement. Et à un moment donné, pour passer de 22 à 70, il faudra aussi qu'on nous explique sur quel type de budget, dépend de quoi, on prendra effectivement le financement de ces caméras. Maintenant, au-delà du nombre, ce qui est important, c'est la pertinence des implantations des caméras. Et c'est ce que nous avons toujours fait en partenariat avec la police nationale et les habitants, puisque toutes les dernières caméras implantées ont été faites en concertation avec les habitants des sites. Voilà. Un petit point sur le temps de parole. Rodolphe Barry, vous atteignez quasiment les 6 minutes. Grégory Pab, vous êtes aux alentours de 5.30. François Morton, en dessous des 5.30. Mais nous rééquilibrerons ça, bien sûr, tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez refaire un tout petit mot sur cette séquence ? Mais alors, c'est vraiment 30 secondes avant de passer au dernier thème. Monsieur Pape. Je n'avais pas terminé sur la sécurité sanitaire, parce que je voulais juste dire que moi, j'ai imposé à mon équipe sur le terrain le port du masque. Et quand je vois les autres listes qui n'en portent pas systématiquement, je trouve que c'est complètement irresponsable. Ne faites pas prendre de risques au Guyon Courtois, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Barry, vous vouliez réagir aussi. 30 secondes pour vous aussi. Oui, je voulais réagir au propos de Monsieur Morton sur le financement. Donc, je reformule. On a les mêmes chiffres sur le coût d'une caméra. 10 000 euros, ce n'est pas le prix de la caméra, mais c'est l'installation complète, effectivement, entre 10 000 et 15 000 en général. La région finance une partie des caméras. Donc, l'idée, c'est que quand la région finance une dizaine de caméras par an, c'est qu'on arrive à les faire financer par la région, tout simplement. Par contre, je voulais poser une question à Monsieur Pape, qui, dans son programme, parle de 500 000 euros sur 6 ans. Je voulais savoir comment il allait utiliser ces 600 000 euros sur 6 ans. Monsieur Barry, sur comment ça s'interpeller, ça va devenir compliqué. Il y a aussi un peu de temps à gérer. Monsieur Pape a parlé tout à l'heure des 500 000 euros. Pour égaliser un petit peu le temps, je peux donner encore 30 secondes à Monsieur Morton s'il souhaite s'exprimer sur la sécurité. Autrement, on passe au dernier thème de ce débat. Je vais les prendre très rapidement. Je ne comprends pas d'où vient ce chiffre de 70 caméras sur la ville de Guyancourt et en quoi elles sont nécessaires. Et la dernière chose, c'est que je sais effectivement que Monsieur Barry est spécialiste des questions de sécurité. Il a d'ailleurs été élu avec cette délégation comme moi. Mais je rappelle quand même que le maire de cette autre commune a comme moi, effectivement, signé ce courrier d'interpellation au ministre de l'Intérieur pour les incivilités, notamment les rodéos. Ça veut dire que tout n'a pas été réglé, effectivement, notamment sur cette commune. Alors je propose qu'on clôt le thème de la sécurité pour partir sur le dernier. Il s'agit de la culture, loisirs et sports. Vous êtes plus ou moins à égalité, Monsieur Barry, un tout petit peu d'avance. Mais on va rattraper tout ça. Alors Guyancourt, au terme de culture, possède deux salles de spectacle. La batterie consacre essentiellement à la musique. La ferme de Belle-et-Basse est au théâtre. Du côté sportif, la ville accueille une trentaine d'associations qui rassemblent plus de 8000 licenciés. Un monde actuellement encore touché par la crise, puisque de nombreuses activités n'ont pas encore repris. Grégory Pape, vous souhaitez notamment l'ouverture des équipements sportifs et culturels le soir et pendant les vacances scolaires. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réelle demande. C'est vrai qu'on discute beaucoup avec la jeunesse et qui nous dit, le soir, la maison de quartier, je parle à Cosma, elle ferme à 18h. Les gymnases se ferment à 20h, je crois, quelque chose comme ça. Ils aimeraient bien avoir plus de créneaux pour aller faire un foot, pour jouer, pour faire un basket. Nous, nous souhaitons vraiment redonner vie à Guyancourt en travaillant sur des nouveaux lieux conviviaux, des lieux de rencontre, des lieux pour suivre des grands événements. Nous allons créer un festival culturel qui va fédérer la jeunesse lyancourtoise. Encore une fois, il faut lui faire confiance à notre jeunesse. Il ne faut pas l'abrimer. Nous allons également créer une ludothèque intergénérationnelle. Et puis, au niveau sportif, nous allons créer un parcours de santé, développer encore plus d'aires de strict workout. Ça a déjà été fait à Guyancourt, ça plaît beaucoup. Donc ça, c'est super. Nous avons également pensé à aménager un club house pour que, comme vous dites, il y a beaucoup d'associations sportives dans la ville, mais qui aimeraient bien avoir un peu plus de convivialité après le match de foot ou de tennis, de pouvoir se retrouver. Nous allons initier la fête du sport pour réunir toutes les sections sportives de Guyancourt. Et comme vous l'aviez dit aussi, je l'ai interprété comme ça, nous sommes très, très bien dotés en équipements à Guyancourt. Mais je vais prendre juste un exemple. Je trouve que le pavillon Waldeck-Rousseau, c'est une superbe salle. Mais quel est son taux d'accouplation ? On devrait s'en servir plus pour donner accès aux grands événements et l'ouvrir aux associations pour les grands événements de la ville. Et nous avons un projet phare également. C'est que nous pensons aux Guyancourt-Toyes qui ne partent pas en vacances l'été, qui ne peuvent pas partir en vacances. Et nous allons organiser le Guyancourt-Plage, qui sera un événement en fait, qui va ouvrir toutes les animations que vous trouvez sur des plages classiques. J'ai d'ailleurs deux lieux en tête selon la taille qu'il faudra. Et enfin, on a été réunis entre têtes de liste, notamment avec les deux têtes de liste et l'association Régal hier soir pour parler de la ressourcerie à Guyancourt. C'est un lieu qui me tient vraiment à cœur et qui alliera la solidarité, le vivre ensemble et le développement durable. François Morton, on vient de parler de création. Et notamment dans votre programme, vous proposez de créer un site d'escalade sur la commune ou encore une artothèque ? Oui, absolument. Nous avons fait le choix de pouvoir faire bénéficier l'ensemble des habitants des œuvres d'art que la ville acquise durant toutes ces années, à chaque fois qu'il pouvait y avoir une exposition d'un artiste, qu'il soit vu en courtois, très souvent le cas, ou en tout cas avec une portée régionale. Et donc, nous sommes en train de recenser, et à terme, l'idée de pouvoir faire bénéficier par prêt ou petite location, on ne sait pas encore, mais en tout cas des habitants qui pourraient en faire la demande parce que nous avons une véritable et très belle collection d'œuvres d'art que nous avons pu acquérir. Je vais revenir sur un certain nombre de propos. D'abord, vous avez parlé d'une trentaine d'associations. Vous mentionniez bien évidemment que les associations sportives. Je rappelle que Guyancourt, c'est 140 associations au total. Donc, une vraie vie associative. Monsieur Pape, je pense, a prononcé un mot malheureux parce que redonner vie à Guyancourt, j'espère, j'espère vraiment qu'ils ne considèrent pas que Guyancourt est mort. Parce que je trouve que cette façon de dénigrer systématiquement la ville de Guyancourt, et on a pu effectivement l'observer à maintes fois durant cette campagne, est assez désagréable. La plupart des Guyancourtois, la très grande majorité des Guyancourtois, aiment leur ville et c'est très bien comme ça. Voilà, sur la vie associative, nous allons continuer effectivement à appuyer les besoins, à répondre aux besoins des associations. Vous parliez effectivement d'un certain nombre de nouvelles installations, street workout, mais il va y avoir évidemment le skatepark qui est actuellement en travaux. Le maintien des salles gratuites. Je rappelle que beaucoup de villes font payer l'allocation des salles aux associations. Alors, il ne s'agit pas de donner des subventions aux associations et ensuite de leur reprendre au moment de l'allocation des salles. Ça n'est pas effectivement notre politique à Guyancourt. Voilà, et puis surtout, puisque nous sommes dans une partie qui est sport, culture et loisirs, j'ai envie de dire que tout à l'heure je mentionnais l'aspect culturel dans l'éducation et peut-être que la boucle sera en tout cas temporairement bouclée parce que cette culture, elle fait partie intégrante de l'éducation et du projet politique, effectivement, que je mène avec mon équipe autour de cette éducation, d'un pilier en tout cas qui est l'éducation. Rodolphe Barry, vous aussi, des idées au niveau culture et loisirs. Vous voulez créer un événement d'envergure communale ou encore construire un stade nautique ? Oui, le stade nautique, c'est un des projets phares de notre programme. Évidemment, ça va être difficile de le faire la première année puisqu'il va falloir quand même travailler sur le sujet en profondeur avec le club et avec les usagers et avec les différents acteurs qui prendront part de la fédération, entre autres. Mais l'objectif, c'est d'avoir un club nautique qui serait situé sur le futur quartier des Savoirs et qui soit en remplacement de la piscine actuelle qui est sous-dimensionnée et qui manque de créneaux pour les utilisateurs, que ce soit le grand public ou le club avec qui j'ai pu discuter. Dans les différents projets, les différentes idées que l'on a eues, on souhaite labelliser la ville en conservatoire, un conservatoire de musique du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de conservatoire, il y a d'école, mais de musique, il y a différentes écoles. Mais du reste, puisque le tissu associatif, comme le disait M. Morton, est assez riche sur Biancourt, ça, il ne faut pas le nier. Mais de labellisation d'un conservatoire, on veut créer une maison des associations aussi, plutôt d'avoir diversité de lieux, de salles de réunion pour les associations, d'avoir vraiment une vraie maison des associations, ça, c'est dans d'autres communes, et ça rationalise à la fois les coûts et l'organisation. On a aussi, alors, les projets de... Là, il y a une forte demande des jeunes sur les terrains extérieurs. Tout le monde a parlé des aires de street, de work-out. Donc ça, il y en a un qui existe et du reste qui fonctionne bien. L'idée, c'est d'en mettre dans tous les quartiers, parce qu'il n'y en a pas dans tous les quartiers. Également, des mini terrains de sport, comme les terrains de foot qui existent aujourd'hui. Il y en a certains qui existent sur la commune, mais il faut les... Ça fait partie des choses à améliorer, à mettre dans d'autres quartiers, parce qu'ils ne sont pas sur tous les quartiers. Voilà, en gros, les grandes lignes. Tous aux alentours de 8 minutes de temps de parole, est-ce que l'un d'entre vous, M. Pavel, justement, souhaite réagir ? Oui, je voulais répondre à M. Morton. J'aime ma ville, évidemment que j'aime ma ville. Mais ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a un côté dortoir à Guyancourt et qu'il faut qu'on le réveille. Et en fait, quels que soient les résultats des élections dimanche soir, peu importe que je sois dans la majorité, dans l'opposition, je m'engage à travailler sur les lieux de vie. M. Morton, est-ce que vous souhaitez réagir ? Je ne mis pas, et fort heureusement, qu'il y a encore des choses à améliorer sur la ville de Guyancourt. J'en suis bien conscient et j'en suis ravi parce que c'est un vrai projet. Et je suis enthousiaste pour aller vers ça. Il n'y a pas de souci. M. Barry, si vous le souhaitez, une vingtaine de secondes. Oui, un projet aussi, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, c'est l'accompagnement scolaire à travers le sport. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être fait, qui existe aussi dans d'autres communes, où on associe la réussite scolaire au sport. On sort de l'école en fin de journée, on veut aller au club de foot, et on passe par une étape d'accompagnement scolaire en association avec le club, par exemple. C'est ça, des exemples. Alors, nous arrivons à la fin de ce débat. On fait un dernier point sur les chronos. Rodolphe Barry, vous avez un peu d'avance. Vous êtes aux alentours des 8 minutes 40. Grégory Pape et François Mourton, vous êtes à égalité aux alentours de 8 minutes 15. C'est le moment de la carte blanche. Monsieur, vous allez pouvoir développer pendant une minute ou deux minutes à peu près en fonction du candidat, une idée, un thème. La parole va être donnée dans le sens inverse de la première question. Donc, c'est vous, François Mourton, qui allez débuter cette carte blanche. Vous avez environ deux minutes. Alors, pour le coup, je vais rejoindre effectivement un certain nombre de propos de monsieur Pape, puisque ma carte blanche est autour de la santé. Voilà. J'ai eu la grande chance d'être invité à une manifestation des soignants de l'hôpital Mignot mardi dernier, et je m'y suis rendu avec grand plaisir pour les soutenir, parce que vous savez que la situation de l'hôpital est conclutée. J'ai d'ailleurs la liberté d'être un peu seul avec ma collègue Daniel Vialat, jointe au maire de Guyancourt, puisque nous étions les deux seules écharpes présentes lors de cette manifestation, et c'est bien dommage. Voilà. Je tiens aussi, effectivement, à souligner, parce que c'est le service public, et c'est bien ce service public qui a tenu, notamment lors de cette période fort compliquée. Alors, sur la ville de Guyancourt, on a effectivement une action locale à mener, j'en suis parfaitement conscient. Alors, vous le savez probablement, la ville de Guyancourt, et ça n'est pas un hasard, a obtenu le label des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, et parce qu'elle est effectivement équipée avec un certain nombre de structures, je pense évidemment à la maison de santé pluridisciplinaire, à la clinique de soins de suite, avec l'extension aussi de l'EHPAD, dans le quartier des Saules, mais nous allons être confrontés très rapidement à un phénomène que certains autres connaissent déjà, d'ailleurs, qui est notamment le départ à la retraite d'un certain nombre de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Alors, sachez que nous travaillons sur cette action parce que l'idée, c'est de pouvoir garder les médecins à Guyancourt, d'en faire venir de nouveau aussi, au travers d'un travail de partenariat avec l'université, mais en leur proposant également des conditions d'accueil qui pourraient être favorables pour eux. Et à ce titre, nous avons déjà depuis près d'un an maintenant entamé un travail, notamment de recensement de lieux dans tous les quartiers qui pourraient effectivement faire l'objet de l'accueil de médecins, de cabinets médicaux. L'idée étant de pouvoir mettre aussi ces médecins en réseau parce que je crois que c'est important de ne pas avoir un médecin isolé, de moins en moins d'ailleurs, et de pouvoir effectivement accueillir ces médecins le mieux possible sur la ville de Guyancourt. Merci François Morton. C'est à vous Rodolphe Barry, vous avez environ une minute trente. Une minute trente, je vais essayer de faire vite. Alors effectivement, nous, pour conclure ce débat, je vous rappelle qu'on a travaillé sur un programme de 84 engagements, donc tous réalisables, tous finançables, sans augmentation de l'imposition. Quelques sujets forts, l'écoquartier, ce sera le premier écoquartier sur la ville, malgré la présence dans les mandats précédents de la partie de membres écologistes sur la liste. Il n'y a jamais eu d'écoquartier installé sur la ville. Le centre nautique, j'en ai parlé, la construction d'un nouveau centre technique municipal au Nord-HQE et sur lequel on viendra mettre, on viendra adosser une cuisine centrale. Ce que je voudrais juste dire, c'est que le vainqueur du premier tour, c'était l'abstention. L'objectif, c'est qu'au deuxième tour, il y ait un peu plus de personnes qui aillent voter. Je voudrais juste garder à l'esprit que le score de M. Morton, 42%, n'a été fait qu'avec un peu moins de 2 600 électeurs sur 18 000 inscrits et qu'aujourd'hui, tout est possible. Donc, j'appelle les électeurs à nous rejoindre et à voter pour nous dimanche prochain, le 28 juin. Grégory Park, on termine avec vous. Vous avez deux minutes de parole. Oui, merci. Je voudrais utiliser ma carte blanche pour parler du logement social à Guyancourt. On n'a pas abordé ce thème-là. Pour la liste Guyancourt pour tous, c'est l'objectif assumé et 50%. Pour la liste de road golf baril, l'objectif est de 25%. Ils pourront me reprendre si je me trompe, mais peu importe. L'idée de la carte blanche, c'est vraiment parler de vos idées à vous. Les autres ne pourront pas répondre, donc restez bien sur votre programme. Je pense qu'il faut vraiment le social, c'est l'ADN de Guyancourt. Il ne faut pas aller compte, c'est l'historique de Guyancourt. Il faut le développer, évidemment. Évidemment, il faut faire tout pour loger les Guyancourtois, les enfants Guyancourtois ou les personnes qui veulent venir travailler à Guyancourt. Mais je trouve que ce n'est pas rendre service aux habitants de les laisser en location. Le parcours résidentiel, il faut accentuer l'accession à la propriété. Là, vous savez, je m'occupe d'un forum Facebook Guyancourt News où il y a 3000 membres et récemment, il y a quelques jours, j'ai fait un live sur une résidence sociale et je discute avec une dame et qui me dit « Vous savez, monsieur, ça fait 30 ans que je suis locataire ici. 30 ans. » Et elle a calculé. Elle aurait pu déjà être propriétaire de son logement. Donc, elle aurait pu être tranquille. Et voilà, on ne lui a pas rendu service. Il fallait l'aider. Il faut qu'on l'aide à être propriétaire. À la retraite, elle va arriver à la retraite, elle sera toujours locataire. Donc, pour moi, il faut vraiment développer l'accession à la propriété. Ce que je voulais juste finir en appelant les Duyans Courtois à aller voter dimanche prochain. Là, vous avez vu, les élections ont permis de commencer à faire bouger les choses. Donc, ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous avez le choix entre trois listes. Nous, ce qui ont vraiment nos priorités, c'est santé, sécurité, solidarité. Merci à vous. Merci, Grégory Pape. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous êtes tous les trois aux alentours des 10 minutes. C'est un débat à revoir sur notre site Internet ou notre application mobile. À bientôt sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada